De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! Voilà, donc je suis membre des Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, c'est une vieille association qui a été créée dans les années 70 aux Etats-Unis, en anglais « Friend of the Earth », qui est composée de bénévoles, et dont l'objectif est d'euvrer une société soutenable pour un partage équitable des ressources. Pour le droit à vivre dans un environnement sain, et pour un rôle citoyen élargi à travers d'actions d'information et de sensibilisation du public et des acteurs locaux. Donc on fait essentiellement de la sensibilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait partie d'un réseau national et international, présent dans 77 pays, et qui compte 2 millions de membres. Alors en France, on n'est pas très très nombreux, l'association compte environ 2 000 personnes. Et puis nous, sur Nantes, on a un petit groupe local d'une quarantaine de membres. L'association est très présente en Allemagne, puisque en Allemagne, c'est 500 000 personnes. Ça s'appelle le Bund, B-U-N-D. Et puis en Angleterre, également, ils sont environ 200 000. Donc cette association a pour philosophie générale, ce que j'appellerais l'écologisme, c'est-à-dire comment arriver à une société soutenable en équilibre avec l'environnement. Ce mouvement s'est créé, donc Friend of the Earth, on a un échelon aussi européen à Amsterdam. Cette association s'est créée suite aux travaux du Club de Rome, qui abordait en 72 les limites de la croissance. Et donc c'était une des premières ONG environnementales. Alors, nous sommes aussi membres de la coordination anti-aéroport. Alors, je vais commencer par vous exposer ce qu'est la biocapacité, puisque ce concept d'empreinte écologique a été mis au point par des chercheurs canadiens. Et ça s'appuie sur la biocapacité ou capacité renouvelable, c'est-à-dire quel est le potentiel qui permet à un milieu écologique de fournir des ressources. Alors, dans cet indicateur de biocapacité, on calcule un certain nombre de surfaces qui nous permettent de vivre, en fait. Alors, ces surfaces, je les ai illustrées par quatre photos, plus le soleil. Alors, les photos, je m'excuse, elles ne sont pas très visibles. Mais bon, là, c'est une terre agricole à blé. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, à droite, c'est les prairies. La troisième composante, c'est les forêts. La quatrième composante, c'est les ressources de l'eau, que ce soit la mer ou les rivières. C'est ce qu'on appelle les ressources renouvelables. Tout ça fonctionne grâce au soleil que j'ai mis au milieu, là, grâce à l'énergie du soleil. Donc, tout ça, ça fait vivre ces milieux qui nous sont indispensables pour vivre. Donc, terre agricole, pâturage, forêt, eau. Retenez bien ces quatre indicateurs, puisqu'on va les retrouver après dans tous les calculs que l'on peut faire. Renouvelable, ça veut dire que chaque année, la production, la productivité de ces terrains est la même. On sait qu'un champ de blé, ça produit environ 70-80 quintaux par hectare, qu'une prairie, c'est X tonnes, etc. Qu'une forêt, c'est X mètres cubes de bois chaque année par hectare, et que la mer aussi produit tout. Donc, à partir de là, on peut évaluer ce qu'on appelle la biocapacité d'un milieu. Donc, ça s'évalue en hectare. Un hectare, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Donc, ça a été évalué en hectare par habitant. On peut l'évaluer pour l'ensemble du pays, pour une région, ou pour un petit territoire. On peut l'évaluer pour notre âme des Landes. C'est un indicateur absolument international. Alors, pour par habitant, ça donne les chiffres que vous avez. Donc, par habitant dispose de 1,6 hectare de culture, 0,2 hectare de prairie, 0,9 hectare de forêt, 0,1 hectare d'eau, et les terres bâties, qui rentrent dans l'indicateur aussi, parce que ce sont des terres urbanisées, mais qu'on est obligé de compter pour faire le total, 0,2 hectare. Ce qui fait 3 hectares par habitant. Alors, en France, on est pas mal lotis, puisque 3 hectares par habitant, la moyenne mondiale, c'est 1,8. Donc, on a en gros des potentialités, nous, en France, environ deux fois la moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de potentialités pour nourrir plus de monde, à la limite. Donc, premier indicateur, la biocapacité. Alors, comment on va faire pour mesurer et comparer la consommation, ce que j'appelle la consommation et la production, de façon écologique ? Comment est-ce qu'on peut comparer ce qu'on dépense comme énergie, comme biens de consommation, etc., par rapport à cette biocapacité ? C'est l'enjeu de l'empreinte écologique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer la biocapacité d'un côté et la consommation de l'autre. Alors, je m'excuse, c'est pas très lisible. Je vais vous dire ce qu'il y a sur l'écran. C'est l'empreinte écologique par poste de consommation. Alors, on mesure, en fait, la consommation, donc l'alimentation, tous les produits d'alimentation, les biens, donc les véhicules, l'habillement, les chaussures, le logement, etc., la consommation d'énergie, charbon, électricité, fuel, gaz, la mobilité, combien on fait de kilomètres, par avion, par voiture, les services, c'est-à-dire les hôtels, les loisirs, la santé, l'éducation, la communication, donc tous les postes absolument qu'on utilise dans la vie courante. Donc, on fait le total de tout ça et on aboutit à des chiffres. Alors, je vous passe les calculs. Je ne rentre pas dans le détail des calculs parce que ce n'est pas passionnant. Par exemple, un kilo de farine. Quelle est l'empreinte écologique d'un kilo de farine ? Eh bien, on arrive à ce calcul assez facilement. 1,3 m², c'est-à-dire 0,0001 hectare. Un vol New York-Nantes. 0,7 hectare. Vous voyez qu'on arrive, en transformant la consommation avec cet indicateur, à pouvoir comparer tout ce qu'on consomme par rapport aux ressources renouvelables. C'est ça qui est intéressant dans l'empreinte écologique. Alors, qu'est-ce que ça donne pour cette empreinte de la consommation, enfin, consommation-production ? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres, c'est un peu petit. Alors, pour l'alimentation, ça fait un hectare et quelques. Pour les biens, 2,2 hectares. Pour le logement, 0,5. Pour les services, 0,6. 0,2, pardon. Et pour la mobilité, 0,6. Alors, on s'aperçoit que les principaux postes d'impact écologique que nous avons, c'est essentiellement la consommation de biens et l'alimentation. C'est pratiquement la moitié de l'empreinte que nous avons par habitant. Alors, on en arrive à ce tableau. Ah oui, ça n'a pas de très lisible non plus. Désolé, il faudra un petit nuage. Alors, là, vous avez ici les différents pays avec, à gauche, l'empreinte écologique, ce que je vous disais, la consommation, et à droite, la biocapacité. Alors, la France se situe là. Alors, la France, si on prend le total biens de consommation, etc., on arrive aux alentours de 5 hectares d'empreintes individuelles. Et la biocapacité, tout à l'heure, la première diapo, c'était 3. Vous voyez qu'on est au double de la biocapacité renouvelable par habitant. D'où le fameux slogan, vous savez, on a besoin de deux planètes. Ça vient de cet indicateur. Si on regarde au niveau des principaux pays européens, j'ai mis l'Italie, l'Espagne, etc. Au niveau européen, on est à environ 2 à 3 fois la biocapacité par habitant. En Europe. Et si on regarde l'empreinte mondiale, la moyenne mondiale... Oui, elle est là. La moyenne mondiale, je vous avais dit qu'elle était de 1,8 pour la biocapacité. Et la moyenne mondiale est à 2,2. C'est-à-dire qu'au niveau planétaire, on dépasse de 25% la biocapacité renouvelable. C'est pour cela que l'organisme qui mesure ça... Vous avez peut-être entendu parler du jour de dépassement. Et le jour de dépassement, c'est relié au fait qu'on dépasse d'environ 25% la biocapacité mondiale. Donc tous les ans, avant c'était au mois de novembre, décembre, on dépassait à ce seuil. Maintenant, c'est au mois d'août. C'est-à-dire que tous les ans, ça repousse un petit peu parce que l'empreinte écologique mondiale a tendance à continuer à augmenter. Et la biocapacité, elle, reste plus ou moins stable, même parfois se dégrade. Et c'est pour ça qu'il faut empêcher les projets de diminuer encore la biocapacité. Donc la définition théorique de l'empreinte écologique, je vous la donne quand même, parce que bon, ça peut être intéressant, qui a été mis au point par Vacker Nagel et Ries en 1999. C'est la superficie de sol et d'eau écologiquement productives nécessaires pour fournir toutes les ressources d'énergie et de matières consommées, à absorber tous les déchets et recycler tous les déchets, quel que soit le lieu où cette superficie est située. Alors l'intérêt, effectivement, comme je l'ai dit au début, c'est que c'est un indicateur international. Donc ça nous permet de comparer tous les pays du monde. Et ça, c'est quand même un outil intéressant quand on veut avoir une approche écologique globale. Oui, je reviens sur cette diapo-là. Vous voyez qu'il y a des pays qui sont en extrême dépassement. Si on prend les États-Unis, c'est la courbe à droite. Ils sont aux alentours de 7, 8, 9 hectares par personne. En Europe, autour de 5, vous voyez que c'est fortement lié au niveau de vie. La Chine est à 1,8 par habitant en empreinte pour une biocapacité de 0,8. Ils sont aussi en dépassement, mais comme ils ont des ressources de biocapacité beaucoup moins fortes que nous, ils sont très embêtés, notamment sur le problème des terres agricoles, parce qu'ils ont très peu de terres agricoles. Alors, la façon dont on appréhende l'empreinte écologique aussi, c'est qu'on l'empreinte par catégorie, c'est-à-dire que je dis par consommation, on l'empreinte aussi par type de milieu. Donc, j'ai parlé des champs cultivés, des forêts, de la pêche, du pâturage. Alors, le décompte se fait par type de consommation et par type de milieu. Pour pouvoir comparer, est-ce qu'on utilise trop de forêts par rapport à ce qu'on a, est-ce qu'on utilise trop de pâturage par rapport à ce qu'on a, etc. Alors, sur ce graphique, vous avez à droite, à droite la biocapacité, nos trois hectares de départ, mais qui sont répartis, suivant, différents postes. Le pâturage, la pêche, les forêts, les champs, les surfaces urbanisées, et surtout l'énergie. Et donc, vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne le pâturage, les prairies, on consomme plus de prairies que ce que l'on dispose. C'est notamment lié à tout ce qui est élevage intensif, c'est-à-dire qu'on fait de l'élevage, donc on a une grosse empreinte consommation de produits d'élevage, dont on fait une partie hors sol, avec des intrants extérieurs. Sur la pêche, vous voyez que les ressources qui s'y collent, à droite, sont environ deux fois moindres que ce que l'on consomme. D'où le fait qu'on importe, on utilise des poissons qui viennent de pays étrangers, essentiellement, on fait beaucoup de surpêche également. Sur les forêts, là, par contre, on a une empreinte, une biocapacité importante, et une empreinte assez faible. Ça veut dire qu'on sous-exploite, la forêt française est sous-exploitée. C'est-à-dire qu'elle pourrait fournir beaucoup plus de bois que maintenant. Là, c'est un bon point. On pourrait se développer à ce niveau-là. Les champs cultivés, donc les cultures agricoles, on a une très bonne biocapacité, vous voyez ici, et une utilisation un peu moindre de produits. Si on rajoute les champs et le pâturage, dans le calcul d'indicateurs, c'est à peu près équilibré. Parce qu'on fait beaucoup de cultures pour nourrir les animaux, donc ça se retrouve. Les surfaces urbanisées, voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans l'empreinte écologique, c'est qu'on mesure l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner le système. le gaz, le pétrole, le charbon, etc. Et vous avez une empreinte de consommation d'énergie fossile qui est très importante. Alors ça, ça vous explique pourquoi on dépasse la biocapacité. J'ai dit tout à l'heure au début, la première diapo, 3 hectares par habitant, utilisation dans la consommation, 5 hectares. Ça veut dire qu'on a un différentiel entre les deux qui est comblé par des apports d'énergie fossile. Donc on arrive à être en dépassement grâce uniquement à ces apports d'énergie fossile. Et c'est ça que c'est un poste très important qu'on verra dans la deuxième partie qui permet de faire vivre le système. qui rentre dans le calcul de l'indicateur. Alors pour calculer, en fait, ils transforment la consommation d'énergie en hectares aussi. C'est le même principe. Tout est transformé en hectares. Donc pour transformer une consommation de pétrole et de gaz en hectares, on l'assimile à ce que peut absorber un hectare de forêt en CO2 chaque année. Ce qui fait qu'il y a un calcul qui fait que X tonnes de pétrole, ça équivaut à X hectares. Je ne rentre pas dans le détail du calcul. C'est un peu compliqué. Alors, j'en reviens à Notre-Dame-des-Landes. Alors, comment on peut mesurer l'impact de Notre-Dame-des-Landes sur une empreinte écologique nationale, voire globale ? Alors, j'ai pris le schéma de tout à l'heure avec nos pâturages, nos forêts, nos champs cultivés, notre consommation d'énergie ? Alors, quel est l'impact direct de Notre-Dame-des-Landes ? Sur les prairies ? Ici, on a surtout des prairies. Donc, ici, le projet, c'est environ 1600 hectares de prairies. Donc, comme on va agir sur la biocapacité, on va diminuer la biocapacité de 1600 hectares. Première diminution. Deuxième diminution, la forêt. Sur le site, il y a environ une centaine d'hectares des bosquets, des bois plus importants comme la forêt de Rouen, qui fait une quarantaine d'hectares, moins 100 hectares. Vous voyez que, là, la biocapacité forestière, là, c'est l'empreinte nationale. Elle va diminuer. Au lieu d'être ici, on sera encore un peu là. Bon, là, c'est des milliers d'hectares, mais c'est facile à voir que ça va diminuer. Les champs cultivés, bon, il y en a dans les 1600 hectares aussi. On va diminuer la biocapacité des champs cultivés. Troisième indicateur, toucher. Les surfaces urbanisées, eh bien, on va faire de l'urbanisation. Donc là, par contre, on va avoir une empreinte écologique encore plus importante en surface urbanisée, à gauche. Donc là, ça monte. En plus, on va urbaniser, sans doute, Bougnet, si on le fait. Donc, double urbanisation, double impact sur l'empreinte écologique. La consommation d'énergie. Vous voyez que là, ça va monter en flèche parce que, bon, on va augmenter le nombre d'avions. On va faire des allers-retours. Je vous ai dit qu'un aller-retour New York, Nantes, c'est 0,7 hectares par personne. ou 0,5 tonnes équivalent carbone à laquelle se rajoutent les transports routiers pour accéder à la route ainsi que toute l'énergie pour construire les équipements. Donc, vous voyez que là, on va encore augmenter la consommation d'énergie. Donc, voilà comment on peut relier un impact local à un impact plus important global. Ça, ça veut dire diminution de la biocapacité alors que, vous avez vu, qu'on est déjà en tête écologique. On a deux fois, il nous faudrait deux planètes déjà, donc on est déjà en tête. Si on continue, on va aller dans le mur, forcément. Donc, indicateurs, alors, pour les autres projets, les grands projets inutiles, alors vous avez peut-être entendu parler de Roi-Bon, du tunnel Lyon-Turin, on peut évaluer chaque projet de cette façon très facilement. On sait que Roi-Bon, c'est un parc dans une forêt. Pareil, on va diminuer la surface forestière, donc on va diminuer la biocapacité. on va augmenter l'énergie, etc. Tout le système actuel de ces grands projets va dans un sens de diminuer la biocapacité, d'augmenter l'empreinte écologique. Donc, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Une bonne politique, il y a eu un candidat à la présidentielle qui a dit qu'on ne devait pas prélever les ressources plus que ce qu'on avait. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est exactement ça, l'empreinte écologique. C'est-à-dire qu'on recherche au contraire à diminuer la dette écologique pour arriver à un certain niveau d'équilibre. Alors, ce niveau d'équilibre, il se pose effectivement un certain nombre d'actions pour aller au contraire dans le sens d'une réduction. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Malheureusement, alors, sur le projet Paris-Europa City, c'est la même chose. C'est X hectares de terre agricole. Donc, on va diminuer la biocapacité, augmenter les surfaces urbanisées et augmenter les besoins en énergie. Vous voyez qu'avec cet indicateur, on peut évaluer très facilement n'importe quel projet qui pose problème, que ce soit une route, que ce soit pour le Lyon-Turin, on peut tout à fait l'évaluer avec cet indicateur, notamment sur l'aspect énergétique. peut-être moins sur les terres agricoles, etc., mais sur l'aspect énergétique, ça vaut le coup de faire l'étude. Alors, encore deux mots sur l'empreinte écologique. Alors, là, c'est un tableau qui s'appelle « L'empreinte écologique domestique de la France par échelle de revenus ». Alors, je vous l'ai mis, c'est intéressant parce que ça permet de se situer en termes de revenus par rapport à ce que je consomme plus que l'empreinte, que la biocapacité ou pas. Vous avez ici les niveaux de revenus par personne, des plus pauvres aux plus riches. La moyenne France, c'est ici, c'est ce niveau-là. Alors, cette moyenne France, je l'ai calculée, donc exactement 4,6 hectares au niveau de l'empreinte et le revenu moyen, j'ai calculé que le revenu moyen par mois, par habitant, en France, c'est 1900 euros. Revenu moyen. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous, vous êtes ici. Si vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus de la courbe. Vous voyez ? Donc, une empreinte écologique moyenne de 4,6 hectares, je parle en moyenne, pas individuellement, ça peut varier, ça correspond en gros à un revenu moyen de 1900 euros par habitant. C'est le revenu déduit des impôts avec tous les revenus fonciers, capital, etc. Si on prend la biocapacité, on est à 3 hectares. Donc, vous voyez très bien que si on voulait revenir à un niveau d'équilibre, il va falloir raboter un peu tout le monde. Environ 30%. Si on voulait être à l'équilibre écologique en France, il faudrait raboter les revenus d'environ 30% en moyenne. Bon. Là, ça correspond à peu près au SMIC, un peu plus que le SMIC. Donc, quelqu'un qui est au SMIC, en gros, il a une empreinte écologique à peu près en équilibre. Mais bon. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout de suite. Mais quand on dit ne pas prélever plus que les ressources, comme certains candidats, c'est absolument démagogique de dire il faut augmenter le pouvoir d'achat. Ça ne va pas ensemble du tout. Il faut être cohérent. Si on veut augmenter le pouvoir d'achat, OK, pour certaines catégories qui sont en dessous de la moyenne, qu'on passe de 3 à 4, 6, effectivement, ce serait logique. Et puis, surtout, il faut raboter cela. Donc, si on veut diminuer l'empreinte écologique, il faut commencer par les gens qui ont les revenus les plus importants. Donc, vous voyez que cet indicateur peut être un outil politique intéressant pour ceux qui voudraient s'en emparer. Alors là, les différentes couleurs, ça correspond aux catégories de biens que je vous ai exposées tout à l'heure entre la mobilité, l'alimentation, la mobilité, les services. Bon, c'est un petit schéma intéressant qui mérite réflexion, méditation. Je vous passe une diapo encore sur l'empreinte écologique qui est l'évolution mondiale de l'empreinte. Donc, elle a été mesurée à partir des années 60. C'est l'empreinte mondiale. en nombre de planètes. Donc, on était à 0,6 planètes en 1960 et là, on est à 1,25 à peu près. Alors, vous voyez que il y a les différentes composantes de l'empreinte, c'est-à-dire les zones forestières, les pâturages et l'énergie. Et la progression, en fait, de l'empreinte au niveau mondial, c'est essentiellement l'énergie qui a augmenté puisqu'on utilise de plus en plus d'énergie. On le verra tout à l'heure avec le pic pétrolier. Là, c'est un autre schéma de l'empreinte où on l'illustre souvent par un pied. Donc, c'est un pied avec d'un côté la consommation, de l'autre la biocapacité. toujours se comparer ces deux parties. Alors, j'ai deux diapos sur ce thème encore. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je voulais vous parler développement durable et soutenabilité. Vous avez sans doute entendu parler du développement durable qui est le crédo du ministère de l'Environnement. Pour ceux qui travaillent dans ce secteur, c'est bien connu. Donc, on a mis dans le développement durable, d'après les discours officiels des ministères, le social, l'environnement et l'économie. on dit que tout ça, il faut que ça soit conciliable. C'est le discours officiel. Il faut concilier. Oui, il y a l'environnement, mais il faut aussi l'économie. Alors, on met l'économie. Et le problème de cet indicateur, c'est qu'on met tout au même niveau. C'est-à-dire que l'environnement, l'économie, le social, il n'y a pas de hiérarchie. On ne fait pas de choix. Alors, quand on ne fait pas de choix, le développement durable, c'est du pipeau. Ce n'est pas du tout durable. Ce qu'il faut viser, c'est la soutenabilité. Alors, la soutenabilité, telle que nous la défendons aux Amis de la Terre, donc, on a fait un manifeste pour des sociétés durables, eh bien, on met d'abord la biosphère, c'est-à-dire la biocapacité, ce que j'ai exposé au début, en priorité. Voilà, c'est la biosphère, c'est la biocapacité. L'atmosphère, les terres, les forêts, l'océan, on met ça en priorité. Et Notre-Dame-des-Landes, on met en priorité la défense de ça. Et puis, on met en dessous l'économie et le social. Et on met un niveau hiérarchique, c'est-à-dire que le pilier environnemental, il doit être prioritaire par rapport au reste. Là, on fait de la soutenabilité. Pourquoi ? Parce que ces deux piliers, que ce soit l'économie et le social, ils dépendent de la biocapacité. Si vous voulez développer la pêche industrielle, OK, vous allez mettre de l'argent là, vous allez même payer les gens, mettre des emplois jeunes, etc. Sauf que s'il n'y a pas le stock de poissons disponible, vous n'arriverez pas à maintenir les emplois. Et c'est partout comme ça, dans tous les secteurs, on investit énormément. Prenons l'agriculture, l'agriculture intensive, on met beaucoup d'argent, de mécanisation, etc. Sauf qu'en en train d'éroder les sols, il y a une très bonne conférence tout à l'heure, même en ce moment, je crois, sur l'érosion des sols, on est en train de casser la potentialité des terres agricoles en France. C'est une catastrophe. Donc, si on veut avoir de la soutenabilité, il faut mettre un pilier environnemental prioritaire sur l'économie et le social. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire à Notre-Dame-des-Landes. En défendant ce projet. En défendant ce projet. En s'opposant au projet. Donc, ne parlez plus de développement durable. C'est un oxymore. Seule la stabilité est soutenable. À partir du moment où il y a du développement, ce n'est plus soutenable. Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que ça a été... Pourquoi on a mis le terme développement durable après les accords de... C'était la convention d'Oslo, je crois, ou Dilsinki. Parce qu'on ne voulait pas fâcher les pays en développement. Donc, il fallait leur laisser un petit peu de marge. Donc, on a mis développement durable. Mais la façon dont le ministère de l'Environnement en France reprend ce concept, vous allez sur leur site, c'est ça, c'est totalement un raisonnement biaisé. Parce que ce n'est pas du tout durable. Donc, j'avais fait cet aparté parce que c'est intéressant de se rappeler que seule la soutenabilité est durable. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de cet exposé. On prendra les questions à la fin parce que sinon je vais me perdre. Vous avez vu que dans le calcul de l'empreinte, l'énergie est absolument très importante. C'est environ la moitié du calcul de l'empreinte. Sur les 4,6 hectares, c'est environ la moitié. C'est les énergies fossiles que l'on utilise. Alors, je suis parti de quelques exemples. Ah, aussi, je finis sur l'empreinte. Alors, j'ai mis un peu de documentation sur l'empreinte écologique, sur les Amis de la Terre. Il y a une fiche où vous pouvez calculer votre empreinte individuelle. Très simplement, en 5 minutes. Donc, vous pouvez prendre les papiers j'ai mis également un article qu'on avait fait pour notre journal qui résume ce que j'ai dit tout à l'heure avec les graphiques. Donc, il y a 3 ou 4 exemplaires si vous voulez en prendre. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, c'est tout. Voilà. Donc, servez-vous, il n'y a pas de souci. Alors, le pic pétrolier. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Donc, ça me semble intéressant de faire un petit point parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Il y en a qui disent qu'on a des réserves illimitées, qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est intéressant d'avoir quelques échos là-dessus. Alors, la définition, c'est, j'espère que vous arrivez à lire, c'est le sommet de la courbe de production d'un puits, d'un champ pétrolier ou d'une région de production. Donc, quand on fait des forages pour trouver du pétrole ou du gaz, au début, on a une grosse production parce que ça sort tout seul. C'est très facile à pomper. Et donc, on a des courbes qui démarrent. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la Norvège avec son... sa production de pétrole. Donc, dans les années 70, on découvre du pétrole en Norvège, en mer de Norvège. très facile à utiliser. Enfin, très facile, il fallait le pomper quand même, mettre des plateformes. Mais enfin, relativement facile. Alors, au début, ça part exponentiellement. Plus on en produit, plus on peut en produire, plus on peut en vendre. on y va gaiement. Donc, ça augmente très vite. Et puis, ça passe par un maximum quand environ la moitié des ressources du puits est utilisée. Puis ensuite, ça décroît parce que c'est de plus en plus difficile. Il faut pomper à l'échelle d'oc. Il faut pomper de plus en plus longtemps. Il faut dépenser beaucoup d'énergie. Donc, on dépense beaucoup plus... On met plus de temps. Donc, on pompe un peu moins. Alors, vous voyez là, c'est l'année 2000. 1970, on démarre. Année 2000, production maximum. C'est ça qu'on appelle un pic pétrolier. C'est-à-dire qu'on arrive au maximum de la production à un moment T. Alors là, j'ai les chiffres pour 2010, donc on est ici. Et la prévision, c'est 2020, ce sera épuisé. 2020, 2025. Vous voyez, donc ça va assez vite. Alors, cette courbe-là, ça s'appelle la courbe de Hubert. Hubert, c'est un scientifique qui a mis au point cette idée de pic pétrolier qui s'est appuyé sur des équations mathématiques. Il part du postulat qui a une exploitation exponentielle au début. Alors, ce n'est pas forcément le cas partout. C'est-à-dire qu'on a des pics pétroliers qui ne sont pas forcément cette courbe-là, qui peut être plus ou moins implatie. Je vais vous en montrer une autre qui nous concerne directement. C'est la France. Alors, dans les années 30, on a commencé à exploiter le charbon. C'est la courbe du haut. Voilà. Charbon, donc, 1975. Pardon, 1900... Non, 1915. Je vais lire sur mon ordinateur. Ensuite, vous avez un pic dans les années 30, 1930. Ensuite, là, 1945, c'est la guerre. vous voyez, les mines s'arrêtent un peu. Et puis, on arrive à un pic en 1969. Maximum de production charbonnière en France. 1974, ça a déjà beaucoup diminué. Première crise pétrolière, on commence à s'affoler un peu. Et puis, on est à zéro. Il n'y a plus de charbon. Problème. Vous voyez que la forme du pic pétrolière est un peu plus discordue. en gros, on retrouve la courbe de Uber un peu modifiée. Le gaz, alors, le gaz, c'est la courbe celle-ci. Celle-ci, alors, le gaz de lac, on est tous plus ou moins équipés, enfin, on était tous plus ou moins équipés en gaz de lac. Pic du gaz de lac, 1978. Là, ça y est, on équipe tous les ménages, il y a des réseaux de gaz partout, etc. C'est l'abondance. Et, vous savez tous que le gaz de lac est épuisé. Donc, terminé. Vous voyez la forme de la courbe du pic. Maintenant, on va le chercher au Kazakhstan, ou au Qatar. On n'a pas intérêt à se fâcher avec le Qatar, parce que c'est les plus grosses réserves de gaz qui restent. Le pétrole, alors, le pétrole français, on en a un peu. Dans le bassin parisien, on a un peu un pic, dans les années 60. La courbe en bleu, vous voyez, donc on n'en produit pas beaucoup, mais un petit peu. Et là, on est là, on a quelques puits qui restent dans le bassin parisien, deux, trois puits, mais bon, il n'y en a plus. Il faut vraiment forer très profond et ça devient limite. Alors, qu'est-ce qui limite le forage ? C'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un forage, si vous mettez un petit peu d'énergie, vous allez en récupérer beaucoup. C'est cet indicateur qui mesure l'intérêt de faire un forage. Alors, j'ai calculé, j'ai un tableau, j'ai mis quelques indicateurs là-dessus. Alors, quand vous faites un forage en Arabie Saoudite, quand vous mettez un kilowatt ou un litre de pétrole, vous en récoltez dix. Un à dix. Dans le monde, c'est environ trois à la moyenne. C'est-à-dire quand on met un litre de pétrole pour pomper du pétrole, on en récolte trois. Mais il faut savoir qu'au début, c'était cent en Arabie Saoudite. On mettait un litre de pétrole, on en récoltait cent. Et depuis, bon, ça commence à se tasser. Alors, le pic pétrolier, il arrive quand... Enfin, on arrête d'exploiter exactement quand ce rapport est de un pour un. C'est-à-dire s'il faut mettre un litre de pétrole pour en obtenir un, ça ne vaut plus le coup énergétiquement et financièrement. C'est plus intéressant puisque financièrement, c'est nul au niveau profit. Donc, ce taux de retour énergétique, c'est ce qui conditionne les exploitations qui vont venir, que ce soit aux Etats-Unis, les gaz de schiste ou dans d'autres pays. Par contre, on peut comparer ça avec des énergies renouvelables, par exemple. Si on met une unité d'énergie dans l'éolien, ça nous rapporte 20 fois. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant énergétiquement d'investir dans l'éolien. quand c'est d'énergie hydraulique, le taux de retour est d'entre 50 et 200, en moyenne 100. Et pour le solaire, c'est environ une moyenne de 5 à 9. Alors, si on prend les schistes bitumineux du Canada, ben là, c'est un truc assez bizarre, c'est 0,7. C'est-à-dire qu'il faut mettre plus d'énergie pour sortir des schistes du gaz de schiste ou du pétrole de schiste au Canada que ce que ça va rapporter. Alors, ils le font parce qu'ils ont des ressources énergétiques pour marcher et qu'ils payent, ils ont sans doute du gaz pas cher, enfin, des choses qui leur permettent de le faire, mais c'est pas du tout rentable, en fait, énergétiquement. Donc, inférieur à 1. Là, c'est étonnant. Le nucléaire, on peut en dire deux mots parce qu'effectivement, alors là, c'est très intéressant énergétiquement parce que là, c'est un rapport de 1 à 100. Maintenant, il y a d'autres soucis. Donc, en fait, ce taux de retour énergétique, ça conditionne les exploitations futures dans les autres sites. Alors, je vous ai sorti quelques graphiques. Alors, c'est d'après une association qui s'appelle l'ASPO. Vous pouvez retrouver le site sur Internet. Association française pour le picoil. Ce sont d'anciens géologues, ingénieurs qui ont travaillé dans le pétrole, donc ils connaissent bien la question puis qui sont en retraite. Alors, quand ils sont en retraite, ils voient les choses un petit peu différemment que quand ils étaient chez BP ou dans les organismes officiels comme l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, là, je me suis basé sur les travaux du meilleur scientifique français de l'ASPO qui s'appelle Jean Laer, qui est retraité qui a fait beaucoup de prospection dans le monde entier, qui est très compétent sur ce sujet. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir les courbes, mais je suis désolé de l'éclairage. Je vais vous la commenter en direct. Alors, la courbe intéressante, c'est celle-ci. En bas, vous avez les années. Et là, la production de pétrole en millions de barils par jour. Donc, ça a commencé, c'est pour le monde entier. Donc, vous voyez qu'on a une courbe, courbe de Uber en forme de cloche, comme d'habitude. Là, il n'y a pas de souci. Donc, ça a commencé dans les années 70, ça a beaucoup augmenté. 2010, on est là. Et cette courbe-là représente l'ensemble du pétrole et des gaz et des pétroles de schiste, y compris ce qu'on sort aux États-Unis actuellement en pétrole de schiste. Et donc, ce que nous donne ce spécialiste, c'est que le pic pétrolier, c'est à dire le moment où ça va commencer à décroître, c'est 2020. Bon, à quelques années près. Mais autour de 2020, donc on y est presque. Nous, nous sommes ici, 2017, ça continue encore un peu à augmenter. Vous voyez que la COP21, ça ne sert pas à grand chose. On continue à pomper, c'est clair, tant qu'on ne limitera pas la production. Alors, donc, 2020, il nous annonce le pic pétrolier avec une descente régulière en 2030. et en 2030, on sera aux environs des ressources de l'année 2000. Alors là, ça tient compte, parce qu'on va souvent poser la question d'éventuelles recherches en Arctique, parce qu'il y a un peu de pétrole dans l'Arctique, mais le pétrole de l'Arctique, il ne faut pas faire d'illusions, c'est deux ans de consommation mondiale. Deux ans. donc ça ne résoudra pas la pénurie qui va arriver. Ça comprend les pétroles de schiste aux Etats-Unis et dans le monde, donc, qui sont notés dans cette courbe. Donc, retenez bien cette... Non, alors, 2020, ça veut dire que d'ici 2020, donc trois ans, on va, on a, on constate déjà une offre de pétrole assez imbondante. On a une baisse des prix à la pompe qui traduit en fait une offre très abondante. Alors, je vous ai fait la courbe pour les années récentes, de 2005 à 2016. Ouais, j'espère que vous allez voir. Donc, c'est cette courbe-là en millions de barils par jour. Donc, on est, avec les chiffres, donc c'est les statistiques BP, donc c'est assez officiel. En 2005, on était à 81 millions de barils jours, on est à 92 2016, le dernier chiffre. L'année dernière, on était à 91,7, 92,1 cette année. Donc, vous voyez qu'on amorce, on amorce le plateau là. Ça progresse presque plus, mais ce que nous dit Jean Laher, c'est que ça va continuer à progresser un petit peu en 2020, aux alentours de 95, 100 millions de barils, et ensuite, ça va décroître. Donc, les premiers effets de pénurie, s'il y a pénurie, enfin, en l'absence de guerre, etc., 2020, il va falloir commencer à prendre ces précautions. donc voilà pour la production de dernière nouvelle du pic pétrolier. On n'y est pas tout à fait. Alors, ce qu'on peut prévoir, grosso modo, d'ici 2020, c'est que les prix vont soit légèrement baisser, soit se stabiliser. et à partir de 2020, là, ce sera la dernière station à l'autoroute, c'est-à-dire que ça augmentera continuellement, d'environ 3-4% par an, jusqu'à doubler, tripler, etc. Puisque là, même en mettant tous les prix de pétrole en production maximum, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est clair. D'où la nécessité... Alors, oui, j'ai mis deux panneaux d'informations. c'est une expo qu'on avait faite avec les Amis de la Terre à Greenpeace. Ça reprend les schémas que je vous ai indiqués là sur les ressources. Donc, il y a les pics pétroliers, gaziers, charbonniers, uranium. Et puis, on reste sur une note positive, les solutions à mettre en œuvre. Parce que, bon, on peut encore... on peut encore faire un virage. Notamment, il y a une très bonne association qui s'appelle Virage Énergie qui a fait des prévisions pour la région. Je vous ai mis le schéma aussi. Alors, le gaz. Bon, alors, vous allez me dire s'il n'y a plus de pétrole, il y a du gaz. Oui, effectivement, il y a du gaz. Alors, là, le pic est prévu pour 2030. On est ici, 2020. 2020, 3,7 giga-tep, gigatonnes équivalent pétrole. Et on arriverait en 2030 à 3,9. Et puis, à partir de 2030, ça va baisser. Donc ça, c'est une courbe que j'ai faite d'après les données de l'association de l'ASPO. Donc, 2020, pic pétrolier. 2030, pic gazier. Donc, on a encore un peu de marge sur le gaz. Alors, je vous ai mis les principales, les trois. J'ai fait une courbe récapitulative, gaz, charbon, pétrole. Parce que, bon, il y a aussi le charbon, il en reste pas mal, par contre. Et vous voyez que l'ensemble de ces courbes, si on prend l'ensemble des ressources, eh bien, on est pratiquement, en 2020, on est au pic maximum. Parce que, 2020, 2025, là, on va avoir une phase en plateau jusqu'à 2030, 2040. Et ensuite, ça va baisser sérieusement vers 2040. 2040. quand Nicolas Hélot dit 2040, plus de voitures, plus de voitures essence, plus de voitures diesel, ben, oui, c'est pas parce qu'il le décidera, c'est parce qu'il n'y aura plus de ressources. c'est pas parce qu'il y a un peu plus de voitures qui sont tout simplement. Alors, j'ai fait un petit schéma sur le charbon. Sur le charbon, alors, effectivement, c'est la bête noire des écolos. Bon, je suis plus partagé sur ce sujet, moi, personnellement. Je ne vais pas vous donner la position des amis de la Terre qui sont très contre. Moi, personnellement, je suis plus réservé sur cette position. Pourquoi ? Parce que le charbon, je vous ai dit, le pic est en 2040. Donc, quand il n'y aura plus de gaz et plus de pétrole, il ne restera plus que le charbon. Et ben, comment on fera rouler les véhicules ? Ben, il faudrait les faire rouler au charbon, s'il n'y a pas d'autre solution. On peut faire du pétrole avec du charbon. C'est bien connu, les Allemands l'ont fait pendant la guerre. C'est pas du tout impossible. Alors, pourquoi je vous l'ai mis ? Parce que le charbon, ben, on n'en a plus, déjà. Et 8 pays possèdent 90% des réserves mondiales. Les premiers, c'est les Etats-Unis. Alors, vous comprenez pourquoi Trump veut garder le charbon. Il a la moitié des réserves mondiales. Il ne va pas s'en priver. quel que soit le gouvernement aux Etats-Unis, ils ne se priveront pas de charbon. C'est absolument fondamental pour eux. On comprend pourquoi ils signent pas l'accord de Paris. Ils signeront jamais. C'est évident. Deuxième pays, la Russie. Bon, on n'a pas trop intérêt à se fâcher qu'avec Poutine parce qu'en 2040, il n'y aura plus que ça comme source fossile. La Chine, également. Bon, l'Australie. Et puis l'Inde, donc il y en a un peu. Donc, les trois principaux pays, Etats-Unis, Russie, Chine, ils ont pratiquement les réserves de charbon mondial. Donc, vous voyez que c'est quand même pas la porte à côté. S'il faut apporter du charbon pour arriver à se chauffer, ça ne va pas être évident. Donc, il faut faire autrement. Il faut faire une transition écologique. Il faut faire... Il faut faire... Bon, je vais terminer sur une note positive. Donc, il faut faire de la transition énergétique. Vous voyez, vous comprenez pourquoi. Il y a le climat, certainement, mais c'est surtout une question de ressources. Et pour les ressources, on fait souvent des guerres, on fait souvent des... des conflits. Le principal conflit en Syrie, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lié au passage des gazoducs. Le Qatar voulait passer des gazoducs en Syrie. Comme Bachar a dit non, ils ont fomenté, financé l'opposition en Syrie et déclenché la guerre en Syrie pour pouvoir déstabiliser le régime Al-Assad. Et c'est absolument l'origine de la guerre en Syrie. C'est une guerre énergétique, en fait. Et souvent, les conflits sont liés à ces problèmes d'énergie. Alors, plus vite, on pourra se passer, effectivement, de ces sources d'énergie fossiles, mieux on se portera. Je vous ai mis ce schéma de l'association Virage Énergie qui a chiffré le potentiel renouvelable sur les pays de la Loire où, je résume, en gros, on arrive à équilibrer la consommation des pays de Loire par la production d'énergie renouvelable à condition, quand même, de diviser la consommation d'énergie par deux. Alors, diviser la consommation d'énergie par deux, c'est une meilleure efficacité énergétique, c'est une meilleure, une certaine sobriété dans les appareils, essayer de prolonger la durée de vie des appareils, etc., de façon à moins consommer de ressources. Et puis, le troisième aspect, c'est les énergies renouvelables, donc arriver à créer suffisamment de production pour compenser la baisse d'énergie fossile. Donc, dans ce scénario, on arrive en 2040 à supprimer les énergies fossiles et à vivre avec les énergies renouvelables. Donc, une étude intéressante qui a été faite sur les pays de Loire où on a le potentiel, le schéma est sur le tableau là-bas, on a le potentiel pour faire ce type de transition. Donc, voilà, pour les diapos, j'en ai d'autres, mais bon, on n'en aura peut-être pas, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je pense que ça va être plus intéressant de passer aux questions si vous en avez. vous voyez, j'en ai une qui est plus inquiétante qui est sur l'effondrement global, mais bon, je ne vais pas vous pourrir, je peux répondre là-dessus aussi parce que il y a une, je vous en dis deux mots quand même, je vais essayer de ne pas plomber l'atmosphère. vous avez entendu parler du club de Rome en 72, donc il a fait des prévisions sur un scénario ressources, ressources, population, économie, donc ce scénario prévoyait un effondrement vers 2040, 2050. Et il a été actualisé récemment par des scientifiques australiens et il se trouve qu'il y avait deux scénarios en 72, un scénario, on continue comme maintenant, business as usual, ils avaient appelé, donc on continue, la vie normale, la croissance normale, et puis un scénario stable, on stabilise en 72. Alors évidemment, les dates d'effondrement n'étaient pas les mêmes. Si on était stable en 72, on s'effondrait vers 2080, quelque chose comme ça. Et là, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la courbe qu'ils avaient prévue pour 2040, eh bien, on est dedans. C'est-à-dire que ça, c'est le scénario donc effondrement global par manque de ressources en 2040. Donc, en gros, la population est divisée par deux. Je ne vous dis pas comment. Et les ressources se manquent. Donc on serait à peu près un niveau de population de 1900 au niveau mondial avec des ressources extrêmement raréfiées. Donc on est là actuellement, 2017. Et vous voyez qu'on suit malheureusement la courbe prévisionnelle. Alors, raison de plus pour faire la transition énergétique qui nous évitera bien des soucis. Voilà. Vous avez été encore une fois présents et formidables. Merci à vous. et vous voyez, Merci à vous. Merci à vous. C'est parti ! C'est parti !